Générique C'est vraiment de la merde cette musique il me saoule самый natin c'est parti Nommer Ermane Frody non pour ma thépite mais par ma passion pour les frites J'adore cette phrase, eh mec, tu deviens mon écrivateur. Ouais, ça se dit pas, je sais, mais deviens-le. Lucky Angel, ça me fait penser à un pseudonym d'acteur de film de boule. Ah, bah salut, ça commence bien. Ah, il a la voix aussi. Ah, salut, ça commence bien. Ouais, je vais te réparer le câble. J'ai la petite moustache. T'as une petite moustache ? Non, j'ai une grosse barbe. Mais t'as quel âge ? Ouh, elle t'a l'air vieux. 37. 37 ans ? Ouais, ouais, ouais. Attends, 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 t'as 37 ans et tu joues encore aux jeux vidéo ? Ah, bien sûr, c'est ma grande passion. Voilà, belle mentalité. En deux mots, même si tout le monde s'en bat les couilles, franchement, on va pas se mentir. Mais tu fais quoi ? Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Bah, il vient de le dire, l'âge. Ouais, ouais, c'est mon âge, l'âge, c'est bon. Ok, l'âge, on l'a compris, 37 ans, même si on a toujours l'impression que c'est une blague, franchement. 37 ans, moi je viens du Sud-Ouest, je suis en Bordeaux et je suis gendarme dans la vie. T'es quoi dans la vie ? Gendarme. Plancklawid. 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 Oh, du coup, les plans, monsieur, je suis en tête. Non, non, mais pas de centre. Elles étaient majeures ? T'avais demandé la carte d'identité ou pas ? Non, 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 on est trop dans la merde. Bon, et du coup, notre cher Loki Angel, pourquoi Loki Angel ? Oh, pourquoi, ça vient du... Non, bah, non. Bah, non, bah, non, euh... T'es cassé quoi sur l'artiste, le coup ? Alors, c'est là que ça fait peur, je suis cuivre 4, mais cuivre beaucoup, beaucoup au fond, tu vois. C'est pas possible. Eh, si, c'est possible. Cuivre 4 ? Ouais, ouais, ouais. Cuivre 4 ? C'est affreux. C'est pas possible d'être cuivre 4. Mais, euh, cuivre 4, garde-le en français, le jeu. Ouais, 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 ouais. Eh, on a deux, trois petites... Tu les as les cheats encore ou quoi, Mery ? Oui, oui, je les ai. Ouais, ouais, non, mais file le luisant. Là, c'est désespéré. C'est désespéré. Non, mais oui, je te sais pas. C'est pour ça, j'espère rien. Ok, cuivre 4, donc déjà, il faut tout reprendre depuis le début, d'accord ? Donc, première chose à se poser quand on est cuivre 4, c'est... Est-ce que les FPS, c'est vraiment bien pour toi, tu vois ? Je veux dire, la Wii, c'est une très bonne console. Eh, franchement, c'est vraiment génial. Ou Asphalt sur mobile. Tu as joué Asphalt sur mobile ? Je te rejoins là-dessus. Eh, franchement, Runbow 6, c'est le premier FPS que je joue à fond. Ah ouais, bah ça m'étonne pas, tu vois, c'est marrant, ça. Mais, t'as commencé il y a combien de temps ? Ouais, il y a trois ans, la sortie du jeu. Ah ouais, d'accord, t'as tout donné, quoi. Ok, 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 ça marche, ça marche, ça marche. Bon, l'avantage quand t'es cuivre 4, c'est que moi, ça me simplifie énormément le truc. Parce que je vais trouver en quelques minutes ce qui va pas et ce qui va. Enfin, ce qui va, il n'y aura pas grand-chose de toute façon. On va pas se mentir. Allez, vaut-a. C'est quoi ta souris ? Une naga. Une quoi ? Une naga, un Razer naga. Ah. Première chose, qu'est-ce que tu veux faire ? Là, sur l'objectif, j'aimerais bien revenir en 1, voir tâter du plat un peu, quoi, tu vois. Ah ouais, non, du coup, ouais, doucement. Ouais, doucement, on va déjà passer Silver. C'est surnommé Rufus, lui, à mon cours, Préfus, et notamment pour mes origines russes. C'est mon écrivain, c'est Spouty qui me balance des petites phrases comme ça, j'aime bien les dire. Voilà. Allez, on continue. Du coup, je disais, euh... Je sais plus, du coup, l'autre avec son Préfus. Euh... Ok. Qu'est-ce que je disais ? Tu me fais chier, toi, avec tes poésies, là, espèce de trou du cul de bite. Bite, ça rime avec shit. Ha ha ! Le canon long, tu le mettrais, en toute logique, sur une arme à qui, un, il manque des dégâts, où tu trouves qu'il ne fait pas énormément de dégâts, et deux, eh bien, euh... Et deux qui a déjà une capacité à se compenser d'elle-même. D'accord ? Donc, une, je veux dire, une arme qui n'a pas un spray dégueulasse, pour parler vulgairement. Par exemple, le MP45 que je viens de prendre. Canon long ? Oui, pas de problème. Ça, pfff. Tu mets le compensateur, tu mets le canon long sur le MP45, franchement, là, je viens de le mettre, parce que j'avais le compensateur sur mon main, mais je sais que sur mon smurf, j'ai le canon long. Je ne vois pas la différence. Dans les deux cas, je ne vois pas la différence. Et quitte à ne pas voir la différence sur la compensation, autant aller chercher plus de dégâts quand j'ai envie de faire du spawn kill, par exemple. C'est le clutch ! Ah, il doit être déçu, lui. Dokebi qui veut dire gobelin, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. J'ai beaucoup de culture. D'où le petit gobelin que vous voyez quand elle pirate les... les camarades. Vous voyez cette microling, là ? Elle est belle. Passe pas devant Fuse. Passe pas devant Fuse. Fuse ! Et voilà, Fuse. Tu voulais faire malin, t'es mort. Mais merde ! Tu voulais faire malin, t'es mort. Je fais que de la merde, c'est vrai. Mais sortez-moi tout de suite, Loki. Faut faire des trucs, Loki. Parce que pareil, en défense, tu fais pas grand-chose. Bien joué, Loki. C'est toi qui l'a délogé, ça. C'est ton kill, en vrai. Bon, je fais sonner. On s'incruste, ok, Loki ? On va te chercher. Ok, bien, oui. C'était rare. Bien, oui, je le dis. Je le savais tout seul, moi, que ça voulait dire ça. Première chose, le aim n'est pas bon. Tu le sais, ça ? Ah, ça, je m'en doute. Ouais, bah, écoute, on va pas... Les chiens pour pas les chats, quoi. Donc, déjà, première chose, tapis de souris, t'as quoi ? Un Goliath Speed, là. Un Goliath Speed, donc Razer. T'es full Razer, en fait. En sensibilité, t'as quoi ? Sensibilité, je suis en 800 sur la souris. En DPI, ouais. Ouais, et après, je suis à 19. 19 in-game. 19, 19 et 20. Ah ouais, d'accord. 19, 19, 20. Non, 15, 15 et 20. Pardon. 15, 15 et 20. 15, 15 et 20. Est-ce que c'est pas un tout petit peu lent quand tu zooms ? Quand je zooms ? Ouais, si. Après, moi, je suis habitué à ça. J'ai essayé plein de trucs, mais c'est chaud. J'arrive pas à me faire. Ouais, bah, après, c'est une question d'habitude. Ça, c'est normal, de toute façon. Il y a toujours un moment où sortir de sa zone de confort, ça n'a jamais été agréable pour personne. Je vais pas prendre ça à un moment. Ouais, je fais des essais souvent pour trouver les bons trucs. Après, là, c'est vrai, c'est hyper chaud. J'y arrive pas, quoi. Bah, en règle générale, après, il n'y a pas de vérité absolue, tu vois, mais si je devais faire une moyenne des sensibilités des joueurs, on va le faire tout à l'heure, si tu veux. On va regarder les joueurs pros, mais ça doit être un truc du genre, je sais pas moi, en moyenne, 15, 15, 60. Ouais, regardez, je suis pas sûr de moi, mais en moyenne, ça devrait être ça à peu près, quoi. Donc, à un... Donc, deux fois le même chiffre. T'as combien de DPI que tu m'avais dit ? 800. 800. Vas-y, fais-moi des enchaînements de lignes. Déjà, tu vises trop bas. Tu jouais sur console avant, non ? Non, mais... Là, t'es trop bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, c'est moins d'un, c'est à cause de moi qui te fait rater le cul. Mais trop bas, trop bas, le viseur poulet. Trop bas, tu le sais où elle est la tête, quand même, non ? Ouais, ouais, je sais, ouais. Et donc, tu vois qu'il y a un problème au niveau de ton crosshair placement. Le crosshair placement, tu vois ce que c'est ou pas ? Ouais, totalement. C'est le positionnement de ton viseur quand il n'y a personne. Il n'est pas bon du tout. Parce que ça t'oblige du coup à faire des flick shots, à avoir des réflexes. Autant le mettre directement au bon endroit. Après, dans ta logique, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Je veux dire, dans la façon de décaler, dans la façon de jouer, c'est pas si mauvais que ça. Maintenant, le crosshair placement, le crosshair placement, enfin, et le aim, et tout ce qui touche à l'aim, en règle générale, les mecs. Mais personne, même pas Pengu, ne va vous apprendre quoi que ce soit. Si demain, vous voulez être le meilleur tireur de coups francs au monde, et que vous demandez à payer une somme astronomique pour aller avec Zinedine Zidane, il va peut-être vous apprendre la technique, mais il va surtout vous dire, bah, prends un ballon, et va tirer, quoi. Il y a un moment où c'est de la mémoire musculaire. C'est de la mémoire musculaire. Ce n'est pas ton cerveau qui décide, quasiment. C'est de la mémoire musculaire. Si c'est de la mémoire musculaire, ça ne peut pas être ingéré. Ça ne peut pas être appris autrement que par toi-même. Est-ce que toi, avant de lancer tes rank-aides, tu fais 30 minutes de chasse au terreau ? Non. Ok, premier point. Deuxième point, si tu as vraiment envie de rentrer en rank-aides, et si tu estimes que de temps en temps, tu es bon sur certaines rank-aides, parce que tu es chaud, tout simplement, et que tu es moins bon sur certaines rank-aides, parce que tu as la flemme d'aller te chauffer avant. Welcome to the salty academy. R6 Pro Settings. Si on va voir les trucs ensemble, un ADS, c'est-à-dire la dernière valeur qui est donnée, qui n'est pas au moins deux fois supérieure à la sensibilité de base. 10, 10, 40, 20, 20, 20, 45, en gros, 14, 14, 68, c'est plus, c'est comme je viens de le dire, 11, 15, ça répond à la règle, 7, 7, 40, clairement la règle, 8, 8, 50, la règle, 12, 12, 55, la règle, 16, 56, la règle, 6, 75, clairement la règle, pareil, pareil, pareil. Donc, toi, tu m'as dit que tu avais ? 10, 10, 20. Donc, moi, je te dirais un truc, ouais, qui serait plutôt à 40, quoi, 10, 10, 40, 10, 10, 30, 10, 10, 40, augmenter un tout petit peu ton ADS, je pense. Du coup, ouais, peut-être augmenter un petit peu ton ADS, poulet, vraiment, et t'y tenir, tu vois, si tu me fais un 10, 10, 40, 800 de DPI, moi, ça me va, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Totalement, ouais, je vais essayer. Donc, non, c'est pas, essayez, essayez de toute façon. Et s'y habituer. Oui, c'est ça, parce qu'il faut s'habituer pour être sûr et certain que tu sois arrivé dans une, que ce soit ta nouvelle zone de confort, que tu te dises, ok, là, je suis bien avec ça, mais au bout de deux mois, tu vois, là, tu pourras te dire, je préférais avant, ou pas, mais pas au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, tu ne seras pas sorti de ta zone de confort. Tu veux dire, oh, mais non, mais je suis meilleur avec l'autre. Mais ouais, mais forcément, forcément, bien évidemment que tu es meilleur avec l'autre, puisque tu te mets un handicap toi-même, tu vois ce que je veux dire ? C'est la même chose que si tu avais l'habitude de rouler avec des pneus pluie en Formule 1 et qu'un jour, tu dois mettre d'autres pneus alors qu'on t'apprend que, bah non, il ne pleut pas, tu vois. Et le jour où, s'il va y avoir le truc, tu vas te dire, bah non, mais j'arrive mieux avec des pneus pluie. Effectivement, mais si tu commences à mieux t'y habituer, à t'y habituer, à un moment, tu vas dire, ah ouais, non, vous aviez raison, en fait. Mais il faut s'y habituer. Le changement, de toute façon, c'est le plus désagréable dans n'importe quoi. Euh, donc ça, je pense. Sous-titres par Jérémy Diaz